Musique Bonjour, je m'appelle Chambry Célestin, je suis en BTS GEMO. Aujourd'hui, nous avons fait une pêche électrique pour pouvoir voir l'inventaire piscicole présent dans l'annier pour ensuite faire des travaux concernant les frères à brocher. C'est la Fédération de Pêche de la Moselle, je m'appelle Jean Kuzmerski, agent de développement. Aujourd'hui, on se retrouve avec le lycée d'enseignement de Courcelles-Chaussi, avec des élèves BTS GEMO première et deuxième année. On se retrouve pour une pêche électrique d'inventaire. L'idée, c'est de capturer des espèces de poissons dans la rivière qui se situe derrière moi, donc la rivière Nié. Donc là, on est sur un bras de l'annier. Il a fallu qu'on va faire une pêche qu'on appelle une pêche d'inventaire totale. On va capturer toutes les espèces de poissons. On va faire une pêche. La pêche électrique reste une méthode d'inventaire non létale, c'est-à-dire que le poisson ne va pas mourir, il va être attiré par le courant électrique. On va les capturer à l'aide des puisettes, les mettre dans des seaux pour faire un tri des différentes espèces, et ensuite les peser, les mesurer, ce qui nous donnera une idée du nombre d'espèces présentes dans le cours d'eau, de l'état de santé de la population piscicole, et voilà un peu de quelles espèces on va retrouver, la taille, le poids, histoire d'avoir un premier état des lieux de ce qui va vivre dans notre rivière. Voilà, donc ça va être en deux passages, donc on a les élèves qui vont nous aider à effectuer correctement cette première pêche et à effectuer le tri de nos poissons qui s'appelle la biométrie. Le but final étant de montrer que des travaux sont à effectuer sur la rivière, notamment une frayère naturelle pour le brochet, qui sera effectuée sur une zone démonstratrice au niveau du lycée d'enseignement. Donc voilà, le but c'est d'ici de faire un premier état des lieux, et dans cinq ans, quand on aura effectué cette frayère à brochet, de voir si ces travaux ont eu un impact positif sur la population piscicole de la rivière Nier. Sous-titrage Société Radio-Canada